C'était très difficile, une mission qui m'avait été confiée fin janvier. On était 19e du classement et il fallait absolument que le TFC reste en Ligue 1. Ça a été chaotique, il y a eu des moments assez compliqués, mais malgré ça, très content, satisfait de pouvoir permettre à ce que le club reste en Ligue 1 et soit prochain coup d'envoi de Ligue 1, c'était ça l'essentiel. Donc un grand bravo aux joueurs, à tout le staff et à tous les gens qui nous ont suivis depuis le début de saison. Donc l'objectif est atteint, on sera en Ligue 1. Je connais mon avenir, mais je ne vous le donnerai pas. Je vous dis encore une fois, il y avait une mission avec le président, c'était de maintenir le club en Ligue 1. Je viens d'atteindre ma mission avec mon staff et avec l'ensemble des joueurs. Je suis très content ce soir et je penserai vraiment à mon avenir à partir de demain. Je vais rester avec le président et ça restera entre le président et moi. Oui, on était peut-être plus en jambes ce soir qu'on l'était mercredi dernier. On a préparé ce match beaucoup plus tranquillement. Après, il est évident qu'on avait grandement hypothéqué notre chance de pouvoir être en Ligue 1 après notre match allé, après l'effet 3-0. Mais malgré tout, on a cherché à essayer d'inquiéter cette équipe de Toulouse. Je pense qu'on a fait bonne figure. C'est vrai que c'était assez cohérent. Peut-être que sur le plan offensif, on a manqué de puissance et de vitesse pour pouvoir inquiéter davantage cette équipe. On avait pris pour option de couper un petit peu le match en deux, d'avoir deux matchs en un, c'est-à-dire une première mi-temps. L'objectif, c'était de gagner la première mi-temps. Et puis, en gagnant la première mi-temps, peut-être que ça aurait mis le doute dans la tête des Toulousains. On aurait pu peut-être beaucoup mieux faire. Je pense qu'on peut nourrir des regrets de ne pas avoir pu jouer la première rencontre à Ajaccio. Et puis, avec tout ce qui s'est passé autour, dans la préparation de match, on n'y était pas. Ça, c'est clair, mercredi. Entre mercredi et aujourd'hui, après la défaite 3-0, tout le monde ne pouvait imaginer qu'on puisse revenir à la marque et peut-être accéder en Ligue 1. Et à partir de là, les joueurs ont passé quatre jours complètement libérés, sans pression, sans véritablement penser à ce deuxième match. Et je pense que c'est ce qui nous a permis peut-être d'être meilleurs. On a évacué un petit peu tout le stress et la nervosité des événements qui ont eu lieu. Et puis, on a essayé de prendre du plaisir à l'entraînement. Et ce soir, j'avais dit aux joueurs qu'on avait de toute manière tout à gagner en venant ici. C'est vrai qu'on n'a pas joué non plus avec l'équipe au complet. Mais quoi qu'il en soit, je pense que sur l'ensemble de la saison, les joueurs ont répondu à toutes nos attentes, bien au-delà de ce qu'on espérait. Donc, encore une fois, je leur tiens ma révérence. Merci.